Minute Papillon Bonsoir, c'est Anne-Laetitia Béraud, bon retour dans Minute Papillon. Ce mardi soir 23 avril, on parle de livres. Aujourd'hui, journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Le livre papier reste le support préféré des Français, mais le livre électronique progresse, plus 6%. 20 minutes à demander aux internautes leurs témoignages. Et pour Jeff, la liseuse a changé son quotidien. L'éclairage ô combien discret d'une liseuse évite le coup de pied de ma chair étendre accompagnée d'un éteint-la-lumière autoritaire ? La suite des témoignages à retrouver sur 20minutes.fr Qui sont les personnes qui dévorent plus de 20 livres par an ? Selon une étude du Centre National du Livre, publiée en mars, l'archétype du papivore est une femme de 52 ans qui lit un livre tous les 15 jours. Un livre, un manifeste contre le sexisme dans la musique. 1500 femmes des métiers de la musique ont signé ce texte pour faire évoluer les mentalités et les relations de travail. Ce manifeste a été publié dans Télérama aujourd'hui. Ces femmes disent non aux blagues graveleuses, non aux mains baladeuses et aux détails parfois anodins qui font que les femmes de la musique ne sont pas considérées comme des hommes. Par exemple, ce n'est pas toujours considéré comme normal aujourd'hui qu'une femme fasse de la guitare électrique ou du trombone. Le commissaire Maigret reprend du service 90 ans après sa première apparition dans un roman de l'écrivain belge Georges Simenon. Selon l'AFP, les éditions Omnibus rééditent à 30 000 exemplaires tout Maigret, c'est-à-dire 103 romans et nouvelles réunis en 10 volumes avec des couvertures illustrées par Loustal. De nouveaux livres audio Maigret sont annoncés. Et au cinéma, le réalisateur Patrice Lecomte va diriger cet automne Daniel Auteuil. L'acteur va jouer le rôle du commissaire dans un film inspiré du roman Maigret et la jeune morte. Les mémoires inachevées de Prince sortiront fin octobre. The Beautiful Ones, référence à une chanson qui figurait sur l'album Purple Rain en 1984. Prince est décédé le 21 avril 2016 à 57 ans. Minute papillon ! Rendez-vous demain midi 20 avec de nouvelles infos. Sous-titrage ST' 501